bonjour à tous bonsoir à tous ici yasminaka j'ai décidé de faire ce message audio pour justifier je dirais ainsi la situation actuelle qui a créé le buzz sur le net je voulais tout d'abord vous dire que ce n'était pas du tout mon intention ou quoi que ce soit ces histoires de buzz moi quand j'ai des réactions ce sont des réactions qui viennent du fond de moi de façon naturelle je ne le fais pas pour susciter du buzz ou bien pour qu'on parle de moi voilà si c'était les guidés par un esprit maléfique ou le saint esprit de dieu je ne sais pas mais je suis une femme entière je suis une femme qui est qui est sincère et qui dit les choses au plus profond d'elle dans dans toute la vérité et en même temps dans une grande sensibilité voilà amsa connaît était mon mon petit ami je dirais même mon fiancé on est allé jusqu'à parler de se marier effectivement donc amsa m'appelait sa femme voilà donc c'est un garçon de qui je suis encore amoureuse je suis je suis folle amoureuse de amsa mais je sais qu'aujourd'hui c'est terminé c'est fini cette situation ce n'est plus la peine de de croire en quoi que ce soit concernant cette relation je veux dire voilà je pense que les choses sont allées un peu trop loin effectivement voilà en ce qui concerne la vidéo que j'ai publié sur le net c'est par rapport à un état de sensibilité et puis de douleur voilà je dirais depuis quelques jours amsa avait un comportement assez étrange il ne m'a jamais dit que qu'il voulait qu'on arrête cette relation jamais de la vie n'a jamais sorti une telle chose mais disons que comme j'ai une forme de discernement par par moment j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui était bizarre parce que les dix mille fois je t'aime par jour les coups de téléphone sans arrêt à outrance j'ai envie de dire qu'il était complètement réduit au fur et à mesure voilà il y avait il y avait aussi beaucoup de 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 choses qui me disaient mais qui n'étaient pas respectées qui n'étaient pas faits on peut on peut ne pas faire une chose au passage mais tout le temps tout le temps tout le temps pour toutes les choses c'était c'était des c'était que des fausses promesses c'était que des mensonges à chaque fois sur beaucoup de choses qu'il me disait il y a plein de choses qui ne concordaient pas donc je m'inquiétais mais moi par amour pour lui je m'attardais pas sur certaines choses je m'attardais pas sur des trucs qui étaient bizarres parce que moi je me dis que personne n'est parfait dans cette vie et qu'au final c'est le fond de la personne qui compte voilà je ne suis pas une femme méchante je ne suis pas une femme mauvaise il n'y a rien de mauvais en moi je suis juste plus sensible qu'autre chose voilà Hamza et moi on était très amoureux en tout cas par rapport à ce que je croyais mais voilà à cause de ses comportements qui étaient assez bizarres ces jours-ci j'étais j'étais mal je sentais que j'étais en train de le perdre sans qu'il m'ait dit qu'il veut plus quoi que ce soit mais je sentais qu'il y a quelque chose qui était bizarre donc il me disait qu'il appelait à tel moment il n'appelait pas fallait que je rappelle fallait que je rappelle sans arrêt c'était des comportements bizarres et là j'ai vraiment hier j'ai pété un câble j'étais pas bien et j'avais tellement envie de lui dire que je souffre que j'ai mal qu'il me manque et que je veux qu'il revienne comme on était parce que je n'étais pas habituée à ce nouveau changement c'est ainsi que j'ai publié cette vidéo par douleur j'ai envie de dire désespoir mais c'était pas dans le but de le nuire ou de me nuire moi-même j'ai envie de dire voilà donc s'il vous plaît je n'ai pas fait ceci pour faire du tort à qui que ce soit voilà j'ai présenté des excuses à Hamza il n'a rien voulu comprendre et c'est à ce moment là depuis hier que il m'a dit vraisemblablement que notre relation allait s'arrêter voilà donc aujourd'hui je sais où j'en suis avec lui je vous remercie je n'ai plus grand chose à rajouter merci merci